Bonjour mes amis leaders, c'est Rochelle Dex, spécialiste en potentiel humain et coach de courage. Les gens pensent que parce que je suis coach, je suis un peu comme immunisée à des pensées négatives. C'est certainement vrai que je suis plus positive que j'étais il y a quelques années passées, mais j'ai quand même mes moments. Comment? Une des différences, je pense, c'est quand je vois, quand je vis une déception, comment je m'y prends? Je m'y prends plus rapidement pour reprendre la bonne route. Puis j'ai un exemple même, juste en fin de semaine, j'avais assisté à un beau spectacle de Noël, c'était magnifique et magique. Et pendant que j'écoutais au spectacle, au chant de la chorale, ça avait déclenché des beaux souvenirs de ma jeunesse, des Noëls de mon enfance. Je pouvais sentir le repas du réveillant chez mes parents. Donc c'était fabuleux. Mais en route de retour à la maison, j'ai eu un deuxième déclenchement. Et puis celui-ci, pas aussi plaisant. Je me suis trouvée en réflexion de fin d'année. J'ai commencé à penser à qu'est-ce que j'ai accompli, et puis ça, ça tombait, à qu'est-ce que j'ai manqué? Qu'est-ce que j'ai pas encore fini? Qu'est-ce que j'aurais pas le temps de finir? Et de là a commencé le jugement et mes déceptions. Parce qu'au mois d'octobre, j'avais encore deux mois à finir. Au mois de novembre, j'avais encore un mois, mais maintenant, ça tire pas mal à sa faim. Donc, quand je tombe dans un scénario de négativité, pour moi, l'alerte se fait sonner. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai développé. Donc, je reste pas là longtemps sans qu'il y ait un drapeau qui se lève, puis il y a des cloches qui vont sonner. Donc là, je viens conscient des enjeux. Ça serait la même chose que lorsqu'on conduit en hiver, puis on peut être bien en contrôle de la voiture, ça roule bien, mais aussitôt que ça commence à glisser, qu'il y a un dérapage, on devient beaucoup plus alerte et conscient de qu'est-ce qui doit être notre prochaine action, notre prochain réflexe. Et donc, c'est ce que je fais. Donc, je vous propose sept petites étapes, simples mais puissantes. Donc, premièrement, c'est d'être conscient du dérapage. Donc, moi, je me suis rendu compte que j'ai commencé à avoir une pression de l'autre dans le cœur, que je me sentais triste et déçue. Numéro deux, je commençais à découvrir pourquoi je t'ai râpe, pourquoi je me suis rendu à ces émotions-là. Donc, pour moi, c'était qui dit célébration de Noël, qui dit fin d'année aussi. Et donc, j'ai plus le temps de me rattraper nécessairement. Donc, peut-être pour certains, il y a des gens qui vont vous faire déclencher et déraper. Il y a des émotions, donc peut-être pour vous, prévoir ça ou éviter ça, si c'est dépendant de la situation. Donc, pour moi, je ne vais pas changer de Noël, mais peut-être que je peux mieux me préparer, plus à l'avance dans le futur. Donc, là, numéro trois, c'est quoi l'émotion et l'histoire que je suis en train de me dire dans ceci? Donc, au lieu de voir toute la situation dans le noir, de dire vraiment exactement, qu'est-ce que je vois? Donc, je vois que je suis tombée en jugement de moi, puis que je vois seulement les écarts, je vois mes échecs, je vois qu'est-ce que je n'ai pas accompli. Donc, avoir une image un petit peu plus claire. Et puis, de là, pour dire, numéro quatre, c'est d'amener ça en cours pour dire, est-ce que c'est vrai? Donc, passer de cette émotion-là, de cette première vision-là, pour creuser un petit peu plus, pour dire, c'est quoi la vérité? Donc, oui, c'est vrai, il y a des choses que je n'ai pas accomplies, il y a des choses que je n'ai pas finies, mais c'est aussi vrai que j'ai accompli des belles choses. J'ai eu beaucoup de moments de succès, d'accomplissement, de courage, de croissance, et donc, j'ai beaucoup à être fière. Donc, là, je vois un portrait un petit peu plus balancé de mon année que juste l'émotion que j'étais en train de vivre. Numéro cinq, est-ce que faire ressortir la leçon? Qu'est-ce que j'ai à apprendre de ce que je suis en train de vivre présentement? C'est quoi le point faible? Faire le triage de, c'est tout noir versus, c'est quoi la leçon? C'est quoi le morceau à corriger? C'est pas que je suis toute mauvaise ou que c'est tout noir, c'est quelle est la faiblesse qui a été décelée de ça, puis qu'est-ce que je dois faire pour le corriger? Donc, faire le triage du noir et du blanc avec tout ça. Donc, numéro six, faire un plan de correction et pas juste à ton jugement, de dire, tu sais, dorénavant, voici ce que je dois faire. Est-ce que j'ai un cours à prendre? Est-ce que j'ai, tu sais, comment que je dois me corriger? Et donc, numéro sept, être douce envers moi-même. Tu sais, de me rappeler de mes forces et de mes efforts que j'ai faits avec tout ça. Et donc, là, je reprends le gros portrait et j'en sors tout de même la leçon. Donc, avec ceci, comme vous voyez, c'est, je peux reprendre le contrôle de ma direction. Encore, si je serai en voiture, je pourrais reprendre la route avec des mouvements de volant contrôlés. Donc, je peux reprendre vers l'atteinte de mes buts, vers le développement de mon potentiel. C'est Emerson qui dit que là où va notre focus, va aussi notre énergie. Donc, je vous pose la question pour vous. Où mettez-vous votre énergie durant le dérapage? Sur le fossé ou sur la route? Donc, moi, je sais que je suis en contrôle de mes pensées. Je peux choisir. Je peux arrêter les pensées qui ne me servent pas. Ceci est un muscle que moi, j'ai développé et que vous-même, vous pouvez développer. Mais, vous savez, que juste parce qu'on a un muscle, ça ne veut pas dire qu'il y a la force à faire ce qu'on veut. Donc, il faut le développer. Donc, grâce à ces étapes ici, moi, j'ai pu me coucher en paix. J'ai pu bien dormir. Et aussi, j'ai pu me réveiller avec un enthousiasme pour la journée, pour bien agir. Donc, sur ce, j'espère que ça vous aide pour votre projet d'irrapage. Si vous avez des commentaires, je vous invite à faire partie de la conversation. Sur ce, je vous souhaite comme toujours bon leadership de soi, bon courage vers l'atteinte de vos buts. Et puis, rappelez-vous que votre potentiel interne est illimité. Donc, bonne journée. Je vous invite à faire partie de la journée.